Il porte encore les stigmates d'une attaque qui aurait pu virer au drame. Des morsures sur tout le corps après l'attaque de 7 chiens en rentrant à pied dans son quartier. Depuis l'attaque, une plainte a été déposée et le propriétaire aurait déjà tué 3 de ses chiens. Mais à Piré comme ailleurs, les animaux errants sont un véritable problème. Depuis deux semaines, la commune a entrepris une campagne de capture. Ce matin, les policiers municipaux font du porte-à-porte à Fatahouaval afin d'en avertir les propriétaires. Par rapport à la sécurité de tout le monde, comme il y a plein d'enfants aussi. On ne peut pas savoir qui sont les propriétaires de ces chiens. Mais il y a des autres chiens, on peut savoir qui sont les propriétaires. Quand on va leur dire, attention vos chiens, il faut attacher. Mais là, on ne les attache pas. Ça veut dire, on prend nos paroles, on met on sur le derrière. C'est comme si payant, c'est des paroles en l'air. Pas de véritable chenille à Piré, mais une cage dans laquelle peuvent rester deux chiens. Il en coûtera 8100 francs au mètre pour divagation et frais de capture. Mais si personne ne vient réclamer les animaux après huit jours, ils seront euthanasiés. C'est une campagne que nous avons commencé déjà aussi en 2015-2016, en commençant par le recensement surtout des chiens de première catégorie. Ça, ça a été fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de traiter justement le reste des catégories de chiens, et notamment nos chiens errants. Lors de la dernière campagne de 2015, la ville de Piré avait recensé 30 chiens de catégorie 1, dont une vingtaine avec des propriétaires identifiés, priés de les garder en laisse. La première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada